... Nous sommes sur les dernières minutes d'une semaine de pêche où il y a eu vraiment énormément de poissons de sortie. Le dernier poisson que j'ai pu prendre sur cette semaine de pêche, c'était cette nuit. Je vous laisse découvrir depuis le début, au premier jour où je suis arrivé pour découvrir ce nouveau domaine avec mon ami Florent qui m'a accompagné pour pêcher avec moi cette semaine. En attendant, je vais plier le matériel sous ce beau lever du jour avec cette magnifique ambiance. Et on va reprendre la route pour rentrer à la maison. C'est ça, c'est la 30 kilos celle-là ? Non, au-dessus, regarde. Ah ouais, ouais. C'est celle-ci. Ouais, ça c'est des belles écaillées ça. Ouais, ouais. Et l'école, celle-ci, elle doit faire, je sais pas, 10. Celle-ci, elle fait 26. Elle faisait 26. Il y a une belle souche, les écaillées, ils sont sympas les écaillées quand même. Donc, je mets un tampon par nuit avec des petits poissons et puis j'offre 24 heures au bout de 10. C'est comme tout le monde. Impeccable. On reviendra. C'est bien. On se retrouve aujourd'hui pour une pêche à longue distance, une pêche du bord. C'est vraiment ma spécialité, c'est la pêche que j'apprécie le maximum. C'est un étang, c'est le plan d'eau qui s'appelle Saint-Jean-Vrin. On est dans le département 18, donc je suis à 600 kilomètres d'ici. C'est un plan d'eau que j'ai connu grâce à Cyril, le propriétaire, qui est un collègue de travail que j'ai vraiment fréquenté durant mes années de travail par chez moi. Et il m'a fait découvrir son cheptel, son plan d'eau, son domaine par des photos. Et j'ai vraiment apprécié le cadre. C'est un plan d'eau qui a environ un an durant sa propriété. Pas connu du monde de la carpe aujourd'hui. C'est très peu connu sur les réseaux sociaux, comme on peut voir, beaucoup de concurrence à lui aujourd'hui. Je suis arrivé dans le haut de la colline, j'ai vu le plan d'eau en vue de dessus. C'était vraiment magnifique. On est arrivé, ça se levait tout doucement. C'est magnifique. Sacré domaine. J'ai commencé par faire le tour avec le propriétaire. Il m'a fait découvrir un petit peu tous ses postes. On a vu, il y avait quatre pêcheurs auparavant, que la pêche est assez compliquée. Ils ont fait qu'un poisson à quatre. Ça saute beaucoup ici, non ? Tu les vois sauter, ouais ? Ouais, ouais. C'est profond dans la pointe. T'as un mètre, entre un mètre et un mètre, ouais. Ouais, donc plus profond, c'est le lit au milieu, quoi. Mais il n'y a pas une grosse variation, aussi. En moyenne, t'as deux mètres partout. Sinon, à la peine, t'as quatre mètres cinq ans. C'est seulement devant, quoi. On a 30 degrés, on est vraiment au mois de mai, mais il y a 30 degrés quand même. Donc, je pense que cette semaine, ça risque d'être compliqué, mais il y a du poisson à faire. Donc, on a vraiment visité tous les postes avec le propriétaire. Et j'en ai déduit que le poste 8 était vraiment le poste approprié à ma pêche. Et que je pouvais vraiment m'adapter et essayer de faire le maximum de poissons durant cette semaine de pêche. Je pense que je vais taper ici trois, quatre nuits d'entrée de jeu, pour essayer de toucher du poisson qui soit en activité. Et après, peut-être, tiens, là, ça a attaqué dans les nénufs, là-bas. Enfin, non, les roseaux. Ça, ça se rapproche du bas. Et plus fin de semaine, peut-être, parce qu'ils vont se rapprocher pour la frais. Essayer de toucher un poisson ou deux qui se promène. En cette période de frais, je pense que les poissons vont vraiment se réfugier dans les zones où il y a des nénufs, des roseaux, des zones où ils peuvent frayer tranquillement. Et je pense que durant cette semaine, si je vois que le poisson, au bout de trois, quatre jours, il a du mal à rentrer sur ma grosse zone d'amorçage, je risquerais quand même d'aller pêcher des poissons racraux avec des sacs PVA, des sticks, des poissons à vue où la nuit, justement, ils arrêteraient de frayer pour aller se nourrir un petit peu. Ça ne m'étonne pas que le poisson soit sur la berge opposée. J'ai attendu que les quatre pêcheurs précédents puissent remballer pour laisser aussi un endroit calme, pour que je puisse sonder correctement. On s'est posé ce matin avec les propriétaires, on a bien discuté du cheptel, du plan d'eau et tout ce que je pouvais prendre en info pour cette semaine de pêche. Je vais commencer par préparer mon amorçage, sonder proprement, essayer de trouver une zone où je peux amorcer assez large pour essayer de faire rentrer le poisson sur plusieurs jours et je vais poser mes cannes en fin de journée pour les laisser pêcher toute la nuit. Oui, et puis tu as accès aux gros nénus frappant le milieu. En fait, là, tu as des possibilités à fond, toi. Même là, avec un gros PVA, tu peux t'encastrer un peu dedans. Regarde, là, tu as trouvé. Je n'ai pas forcément un style de pêche bien précis. J'aime comment me mettre en difficulté et j'aime sortir de ma zone de confort. Et c'est comme ça que j'évolue et j'en apprends. J'avais vu les nénus phares, des petits coins reculés, des faibles profondeurs. Par rapport à une période de l'année qui s'y prête, je me suis dit que c'est quelque chose qui va coller à mon style de pêche. Flo est arrivé en même temps que moi, samedi matin. Je l'ai invité pour partager cette semaine avec moi sur ce nouveau plan d'eau. On était en vacances en même temps, donc c'était une priorité pour moi. C'est de la vase. J'ai voulu me décaler un petit peu sur la droite pour voir, justement. Et il y a au moins 10 centimètres de vase, molle. Là, les petites branches qui nous ont fait voir ce matin, au fond, là, on les retrouve là-bas. Je vais regarder quand même à gauche, à droite, ce que ça donne. Je pense quand même qu'il y a de la hauteur. Là, c'est dur. Il me semblait bien. C'est pour ça que je voulais clipper, pour que le plomb, toi, il aille comme une canne. Et là, le plomb, il ne s'est pas envasé. En fait, tout à l'heure, quand je trouvais de la merde au large, j'étais dans le lit. Tu sais, les ruisseaux qui restent. Et ça, c'est vraiment mou. Il faut pêcher soit derrière ou devant. Donc là, c'est propre. Je vais tester à droite. Et si c'est bon, je regarde, je suis à combien. 130 mètres, ouais. Et derrière, c'est vachement mou, quoi. Je pense que là, c'est pas trop mal, toi, pour essayer de... 130 mètres, c'est largement raisonnable. Et au moins, si le vent, je l'ai de pleine face toute la semaine. Parce que 150 mètres, c'est plein de vases. Je suis quelqu'un de très actif pour chercher le poisson. Par contre, une fois que j'ai trouvé mon spot, que j'ai 100% confiance à ma pêche et que je suis sûr de mes montages, je préfère attendre que le poisson rentre sur l'amorçage que de courir après. Le montage et la présentation de l'appât, c'est vraiment ça qu'il faut vraiment que j'aille confiance à 100%. Puisqu'un montage mal placé ou un appât mal positionné au fond, forcément, la carte ne va pas le trouver et ça ne fera pas de touche. Il a vraiment ce petit truc qui fait que quand il arrive au bord d'un étang, il va savoir cibler un endroit parce que c'est évident en fait pour lui. Il sait que de par ses capacités, il va optimiser comment ça pêche et mettre un maximum de chance de son côté sur de la longue distance. Dès que je le vois arriver sur un plan d'eau et je le vois se positionner, je sais que ça va faire mouche. Première nuit, je pense que c'est une carpe, premier poisson. J'avais peur que le poisson ait eu du mal à rentrer sur l'amorçage quand même vu les résultats de la semaine dernière. Donc là, je fais vraiment attention que ça ne s'accroche pas au fond parce qu'il y a encore des petites pousses dues à la vidange de l'année dernière. Du coup, le but, c'est vraiment de faire décoller le poisson du sol pour éviter que ça accroche et surtout sans ardillons, éviter de décrocher. C'est bon ça. Je suis vraiment content d'avoir fait le premier poisson dans la première nuit. Ça me met vraiment confiance pour la suite. Deuxième poisson. Ça fait plaisir. C'est lancé. Donc un gros poisson cette nuit, le deuxième de la matinée. Mais je vais changer de technique durant la journée parce que pendant ce combat, j'ai vu que ça accrochait pas mal au fond avec le plomb, le poisson a tendance à piquer et je vais plus passer en élisave pour que le poisson remonte à la surface pour éviter les décroches. Là, je suis vraiment satisfait parce que ça a commencé super mal. Les quatre pêcheurs précédents, ça a vraiment été dur. Ils n'ont fait qu'un poisson à quatre et les résultats sur le mois précédent étaient très durs. Donc en plus, additionné à la frais, je m'attendais vraiment à pire. Regardez-moi ce poisson ! Une morphologie hors norme, à deux doigts de frayé, je pense. Une couleur magnifique. Premier gros poisson sur ce domaine inconnu pour moi. On va avoir encore une journée super chaude. Je pense que l'activité va être super calme. Je vais en profiter pour l'amorcer pour ce soir et espérer faire le même poisson, voire plus gros cette nuit. C'est vraiment prometteur pour la suite de la session. Le programme de la journée, c'est qu'ils annoncent une semaine très chaude. On va reprendre beaucoup de soleil, des grosses températures. Je vais réamorcer sur les coups de 13-14 heures une grosse quantité d'appâts parce que je pars du principe que sur ce plan d'eau, beaucoup de pêcheurs pêchent au bateau amorcère et au Zodiac. Je pense que le zbomb n'est pas trop apprécié par les carpes. Je préfère mettre des grosses quantités d'appâts et laisser pêcher sur 24 heures sans réamorcer même après des touches. Je vais profiter du soleil d'aujourd'hui pour réimbiber mes bouillettes de goût parce que du coup, le soleil va vraiment les assécher pour la flottaison, pour vraiment pêcher aux chaudes et aux spinners. Je veux vraiment que les bouillettes soient gorgées au maximum pour éviter qu'elles s'impagnent d'odeur de vase. Je pars du principe que la vase prend le dessus sur l'arôme et je pense que le pouvoir attractif est vraiment bridé par cette odeur de vase. Par contre, je vais affiner un peu mes trucs. Dans quel sens ? Parce que ça accroche quand même pas mal. Là, le gros poisson, cette nuit, j'ai eu une frayeur parce que ça a chopé pas mal de branches au fond. Et puis sans ardillons, là, ça se retourne. Un coup de tête, au revoir. Oui, ça va te garder une tension. Donc, je vais pêcher tout en héliceif. Deuxième touche de la matinée. Je pense encore à un beau poisson. C'est un beau combat. Là, je pense vraiment que le poisson est rentré sur l'amorçage d'hier. Trois cartes, je fais le poisson et je ramorce aussitôt. Je n'ai vraiment pas envie que le poisson reparte de l'amorçage. C'est vraiment compliqué de les ramener parce qu'il y a pas mal d'obstacles. J'ai les herbiers et avec les gros combats, elles sont pas mal. Yes ! On ne savait pas trop comment ça allait se passer. On avait vraiment des mauvaises infos, des mauvais retours. La pêche était très difficile. Là, c'est vraiment un début de session super. Troisième poisson. Ça fait vraiment plaisir. Putain, elle s'est décrochée, t'as vu ? Elle s'est repiquée en dessous. Je pense que les souches, elle s'est décrochée d'une souche et elle s'est repiquée juste derrière. À la première matinée, sur le plan d'eau, très bonne, trois touches. Ça ne veut rien dire pour la suite. Je suis toujours sur mes gardes. Je vais essayer de continuer à maintenir le poisson sur l'amorçage. Ça prend vraiment forme. Ça part vraiment comme je l'imaginais et comme j'avais envie que ça se passe. Si le cheptel continue à s'alimenter progressivement sur mon spot, je continuerai à l'alimenter et je vais vraiment continuer à rester sur ce spot pour finir par toucher un gros poisson. J'ai remarqué que le poisson se nourrit vraiment sur l'amorçage pour le moment mais je vais essayer d'intercepter des poissons aux alentours pour essayer de voir s'il y a des gros poissons qui se promènent autour de l'amorçage. Là, il fait très chaud. Le soleil est déjà super haut. On approche les midis. On entend des manifestations de poissons sur notre gauche, sur notre droite. Les poissons refraillent. Je pense que la journée va vraiment être calme. Je vais en profiter pour réamorcer en début d'après-midi assez large, assez lourd, aller se laver et refaire les montages propres pour la nuit. Il a trouvé son geste. étant plus jeune, il a fait énormément d'années en pêche en mer, en surfcasting. Et il a trouvé son geste, il a trouvé sa pêche et comme je te dis, il excelle à ce niveau. Il y a vraiment plus de mystère, la période à ne pas louper, c'est vraiment 4h midi, une décroche à 6h. Il doit être 6h15, repoissons. Je pense que c'est vraiment la phase d'alimentation des carpes et c'est vraiment là où les cannes doivent vraiment pêcher. Du coup, je fais aussi un silure à 4h30, 5h du matin. Oh putain, des salaires. Franchement, je ne sais pas c'est quoi, si c'est une carpe ou... Je pense que c'est pas violent quand même. Oh ouais, ben là, je vais me faire baiser. Et c'est des gros coups de tête lour. Oh, regarde, un silure. Oh putain. Niveau combat, tout ça, coup de tête, j'aurais cru que c'était une carpe. Je pense que c'est aussi ça qui m'a... qui m'a cassé un peu le cou dans la nuit parce que je fais aussi un poisson sur les coups de minuit. Yes ! Là, j'ai automatiquement perdu le plomb directement au contact et j'ai pas senti un obstacle. Le poisson est monté directement en surface et c'est tout de suite mieux pour amener le poisson. Une de plus. Il est à peine 23h. J'ai remis une grosse quantité d'appât hier après-midi pendant la grosse période de chaleur. Le poisson est déjà rentré sur l'amorçage. Premier poisson de la nuit. On va vite la remettre à l'eau et j'espère qu'il y en a d'autres qui vont venir me réveiller cette nuit. Encore un beau poisson. Donc le poisson était vraiment rentré sur l'amorçage. Pour le coup, il y a eu vraiment de l'activité toute la nuit. Mais le silu a mis une période de creux. Je l'ai sorti et depuis, je fais trois touches de carpe. Donc j'ai eu pas de chance. J'ai eu deux décroches. J'ai fait un doublé. Donc forcément, sans ardillon, on n'a pas trop le choix. Il a fallu que je pose la canne pour combattre le premier poisson que je décroche. Donc la deuxième a suivi. Et le temps de recliper mes cannes, j'ai reposé. Et cinq minutes après, c'est déjà reparti. Yes ! On a deux, trois écailles. À mon avis, elle se fait pas mal attaquer. T'as vu la queue, la nage joueur ? Tous les matins, c'est vraiment faute l'oreille. Les poissons sont vraiment en activité. Je ne sais pas si il est bien. Voilà. Piliote. C'est pas mal, ça. J'ai encore eu une matinée super productive. Il y a eu énormément de poissons de sortie. On a très peu dormi. Oh, putain de merde ! En remorçage encore. Ça, ça avait l'air vilain. Enfin, balèze quand même. Ça, c'est la chaude. Oh, putain ! Dix minutes après, le temps de me faire chauffer un café, je n'ai même pas le temps de le boire. Et reposons. C'est vraiment la période à ne pas louper. Je le redis. Il faut vraiment que les cannes pêchent à cette heure-là. Yes ! Après la casse, celle-là fait plaisir. Même si ce n'est pas un gros poisson, c'est toujours un poisson de plus. Je profite encore de l'activité du moment, du matin. Parce que là, le soleil prend de la hauteur et il ne va pas tarder à faire très chaud. Les poissons vont se remettre sur off comme hier après-midi. et espérons de refaire encore une petite touche dans la matinée et ça serait parfait. Aujourd'hui, par rapport à hier, j'ai vraiment touché sur le Tchodrig. C'est vraiment un montage que j'apprécie particulièrement puisque ce montage a plusieurs points positifs avec des points négatifs aussi. Et c'est un montage qui se lance super bien. Et aujourd'hui, on a un étang qui est avec un substrat vraiment particulier. Il y a de la vase dure, de la vase molle, de la glaise, des herbiers, des herbiers lisses. On a vraiment... Il faut vraiment que le montage y pêche. Et du coup, je pêche sur une vase vraiment assez dure. Donc, je pense que ça s'enfonce de 5-6 cm, pas plus. Donc, je peux régler mes perles en fonction de l'envasement du plomb lors du shoot. Et deuxième point positif, c'est que sur un substrat vraiment mou, comme on retrouve aujourd'hui, des algues, des herbiers, ce montage, il pêche à 100%. Donc, en plus, il se lance bien. Donc, je trouve... Là, je pêche à une distance de 130 mètres, j'y vais sans souci. Donc, c'est super bien sur une semaine de pêche puisque je ne souffre pas. Et en plus, ça pêche. Le point négatif du shot, c'est que le shot est vraiment très court. Donc, on peut pêcher avec du 3, du 4, du 5, du 6 cm, suivant à ce qu'on veut, si on veut faire un effet l'heure ou plus un effet pour quand la carpe mange au fond. Mais il faut impérativement perdre le plomb. Pour moi, si je ne perds pas le plomb, c'est un risque de décroche parce que comme le battling est super court, forcément, lors du combat et des coups de tête, le plomb va taper contre la bouche du poisson et c'est un signe de décroche. En plus, c'est sans ardillons. Donc, moi, j'utilise 100% du temps des héliceives pour perdre mon plomb au contact du poisson. Et forcément, comme on a très peu de profondeur, le poisson a tendance à remonter en surface et malgré le substrat et les encombrements du fond, on a beaucoup, beaucoup moins de décroche et le combat se fait plus facilement. Pour le shot, on a vraiment plusieurs techniques pour le fabriquer. Donc, quand j'ai le temps, je le fabrique chez moi. Donc, j'ai ma rig safe avec beaucoup de rig différentes tailles et on a aussi, en cas de casse, là, j'ai fait une casse cette nuit, malheureusement, sur le fond, on a aussi les shots tout préparé. Donc, c'est très facile, un shot. On a juste à retirer les lits safe, le renfiler et remettre la perle et les lits safe. On ne perd pas une demi-heure à refaire un montage. Là, le soleil est déjà très haut. Il commence à faire super chaud. Donc, les cannes, ils vont pêcher encore 2-3 heures mais là, je n'ai plus de touches. Donc, l'activité est vraiment terminée. une copie conforme. Donc, je vais laisser les pêcher encore 2-3 heures jusqu'à 14-15 heures et je vais les relever et je vais reproduire une copie conforme par rapport à hier. Je vais introduire 7-8 kilos d'appâts pour refaire entrer en espérant une grosse quantité de poissons demain matin et essayer de toucher un gros poisson sur le restant de la session puisqu'à un moment donné, à force de faire du petit poisson, il y aura forcément un gros qui viendra dedans ou dehors. C'est pour ça que j'ai aussi plusieurs cannes espacées différemment. J'ai des cannes dans l'amorçage, et des cannes dedans, dehors et j'essaye de chercher un petit peu le poisson. Ça va faire une bonne petite quinzaine d'années que je pêche avec Mathieu. On avait la même façon de voir les choses et ça s'est fait naturellement. Ça va refaire comme d'habitude, ça va bouger la nuit au lever du jour. Il y a encore une tête qui va bien sauter. Oui, c'est sûr. À force de faire les petits, de toute façon, il va y avoir un beau poisson qui va tomber. Oui. avec Flo, ça fait plus de 15 ans qu'on pêche ensemble. Donc la carpe, je dirais, une bonne dizaine d'années. Et au début, on a fait une multitude de pêches ensemble. La pêche en mer, la pêche au cou, au feeder, à l'anglaise, à la mouche, la truite, en rivière. On a fait un peu toutes les pêches ensemble. Donc après, on s'est mis vraiment tous les deux à fond dans la carpe et depuis, on a un séparable. Oh là là, putain, mais non le bordel ! Non, Flo, c'est un très bon ami avant tout, mais c'est un très bon pêcheur aussi. On a l'habitude de pêcher ensemble, donc on a deux techniques opposées. Voilà, Flo est à 5 poissons, donc c'est très bien. C'est un bon début, surtout qu'il ne connaît pas non plus le plan d'eau. Donc il a été les chercher dans les obstacles où le poisson est et il s'en est très bien sorti puisque les obstacles sont très apparents. Donc il y a un gros arbre, il y a des dénuffères. En pêche du bord, c'est pas simple. Donc non, ça ne m'étonne pas, c'est un bon pêcheur. On vient de terminer la troisième nuit, une nuit un peu plus calme que les nuits précédentes. J'ai fait un esturgeon, une carpe dans les 10-12 kilos, la moyenne habituelle que j'ai fait depuis le début. Yes ! Et cette grosse commune toute longue là ? Vas-y, vas-y, rentre là-dedans, rentre là-dedans. Yes ! Avec une autre grosse commune qui vient juste de partir aussi. Donc deux grosses communes sont rentrées sur l'amorçage. Ah, c'est encore dessus. Oh, la commune ! C'est plus sérieux que la moyenne, ça. Il amorce de plus en plus de bouillettes. Je limite le pelé. Et je pense qu'à la fin de la session, il risquerait d'y avoir des plus gros poissons sur le spot et on devrait réduire un petit peu les touches de banc de poissons. La session se déroule à merveille. On enchaîne les poissons, les gros poissons commencent à rentrer. Ça peut être que bien. Mon but, c'était vraiment de faire du poisson. Et au fur et à mesure de la session, j'essaye de généraliser pour essayer de toucher des poissons un peu plus ciblés comme des écaillés, des gros poissons. Une fois que j'ai fait du poisson, après, j'essaye de passer à autre chose. On a vraiment voulu prendre un gros écart entre nous deux pour surtout post-barrer la pêche, déjà pour profiter chacun de notre côté. Donc, il s'est installé au poste 1. Moi, je suis au poste 8. Donc, on a vraiment une grosse distance entre nous deux et pour le moment, on se fait plaisir chacun de notre côté. Ma pêche se fait essentiellement de nuit. Et du coup, tu la piques à quoi, celle-là ? Avec deux petits quads. Les os sels ? Ouais, deux petits quads sels sur un déri avec un petit stick. Donc, la journée, je fais en sorte d'être prêt pour les meilleures heures. Je ne complique pas la tâche et j'essaye de pêcher simple, mais ça marche. Donc, sur les coups de 19 heures, je mets une bonne dose d'amorçage, je ne mets pas au spot. J'essaye d'amorcer large pour faire tourner le poisson un maximum sur la zone et pour l'instant, c'est assez efficace. Je pense bouger, juste voir ce qu'a d'autres endroits le lac à m'offrir. Je me laisse encore une nuit. Je pense avoir déjà touché des jolis poissons et j'aimerais voir d'autres choses. Après une bonne sieste et une bonne douche, comme tous les jours à la même heure, je vais remettre une grosse quantité d'appâts, environ 6-7 kilos. Donc, je pars sur 60% de bouillettes et 30% de pelé. Je mets du pelé parce que le propriétaire les nourrit régulièrement avec de la protéine. Je pense qu'elles sont conditionnées sur ça. Je préfère en mettre pour le début pour vraiment créer de l'activité sur mon spot. Et forcément, je mets de la bouillette pour aussi faire entrer des plus gros poissons parce que le pelé, ça attire vraiment un petit peu toutes sortes de poissons. Donc là, je pars sur des bouillettes coupées en deux, imbibées sur 24 heures à l'avance pour vraiment qu'elles se gorgent d'additifs que je rajoute aussi à l'intérieur de l'eau et surtout, je veux les faire dégorger pour éviter qu'elles se prennent d'odeur de vase parce que l'odeur de vase est vraiment prenant sur les appâts et je pars du principe que sur une semaine de pêche, avec des appâts qui restent sur le fond, qui ne sont pas mangés avec une odeur de vase, ça foire complètement le spot. Et je veux vraiment alimenter tous les jours et renouveler avec des appâts frais. Donc je veux vraiment qu'elles regorgent et qu'elles recrachent que des additifs et des nutriments pour le poisson. Là, je vais amorcer à peu près pendant une heure, une heure et demie. C'est une séance d'amorçage que je fais depuis samedi, depuis mon jour d'arrivée. Donc je préfère amorcer une grosse quantité d'appâts vers les 15-16 heures et pas réamorcer. Parce que l'étang est assez nouveau niveau pêche. Ça ne fait qu'un an qu'il a réouvert la pêche avec un nouveau cheptel. Donc je pars du principe qu'elles ne connaissent pas trop le spawn, surtout que le bateau amorcière est autorisé. Donc je veux vraiment en faire une grosse concentration d'appâts pour attirer le poisson, mais ne pas en remettre quand le poisson est arrivé. Comme chaque soir, l'activité est vraiment calme. Pourtant, j'ai bien amorcé cet après-midi comme les jours précédents. Mais pourtant, les heures sont propices à la touche, mais c'est très calme. Aucune touche, au coucher de soleil, les touche se déclenche toutes les nuits vers 2-3 heures du matin. C'est vraiment l'heure où les cannes doivent pêcher correctement et l'heure où les poissons s'alimentent. Je vais en profiter pour aller dormir un petit peu parce qu'on dort très peu puisque les touches s'enchaînent toutes les soirées entre 2h et 10h du matin. Donc on est très fatigué. Donc je vais en profiter pour dormir un petit peu. il est même pas minuit. Déjà un poisson. C'est encore plus tôt que d'habitude donc ça annonce déjà la couleur pour la suite de la nuit. Donc je pense que le poisson est déjà rentré sur l'amorçage. Je crois qu'on va pas beaucoup dormir. Oh là là, merde ! Oh putain la gueule ! Con ! Encore une nuit mouvementée. 5 poissons cette nuit. Là, le sixième poisson au bout de la canne. Il doit être 4h30, 5h du matin. Le joueur commence seulement à se lever. Bon, c'était pas des gros gros poissons. Je les ai remis directement à l'eau. Mais espérons que celle-ci soit un peu plus jolie. Sous-titrage Société Radio-Canada d'entrée de jeu, ça prend 20, 30, 40 mètres de fil pour des petits poissons. Que ça soit petit, moyen ou gros, ça m'a pris énormément de fil. Aller très loin. Il ne veut pas rester grand fil. Je peux rien faire. Impossible de les freiner. Sinon, c'est la casse assurée. J'ai été vraiment surpris sur les combats. Dès le début, les poissons sont surpris au moment de la piqûre et ça prend énormément de fil. Oh oui, c'est gros. Je vais me sortir. Yes ! Ah oui, il y a un beau fiche là. Oh la longueur. Tu m'étonnes qu'elle m'a mis la misère. Sinon, j'ai plus de bras. Après un combat interminable, là voici une longue commune toute fuselée. Même à 27 centièmes, elle était prise dans la bordure. Elle m'a pris énormément de fil au démarrage. Oh ! Comme quoi, à 27 centièmes, c'est résistant. Ce n'est pas spécialement conçu pour la distance. On peut vraiment effectuer aussi des pêches assez fortes. Bon, je ne parle pas d'arbres ni des gros obstacles, mais là, elle était prise sur une bordure. J'ai réussi à la sortir. Elle m'a pris énormément de fil. Les fonds sont sales. Oh, le poisson m'a vraiment mis dans la bordure. J'étais obligé d'aller le chercher, sinon je l'aurais perdu. Il était complètement parti sur le poste à côté. Avec tout le fil qui m'a pris au démarrage, forcément, les diagonales sont plus importantes. En prenant son temps, il y a toujours moyen de sortir le poisson. En facilitant aussi la tâche, je perds mes plombs à la touche. L'hélice safe, ça sert aussi à quelque chose. Ce n'est pas pour rien parce qu'un poisson comme ça, ça aurait eu tendance à sonder. Je pense qu'elle m'a raccroché au fond. J'étais parti haut à plus de 200 mètres. Je le voyais sur le restant de fil qui me restait sur la bobine. Je pense que sur la distance, il y aurait eu quelque chose sur le fond. Je suis un peu surpris. Comme je l'ai déjà dit, ce ne sont pas les infos que j'avais prises auparavant avant de venir ici, comme je ne connais pas du tout le domaine. On nous avait dit que la pêche était très difficile et qu'il y avait très peu de poissons. Je ne m'y attendais pas à avoir autant de touches. J'ai essayé de mettre une stratégie en place pour essayer de faire un maximum de touches. Elle a payé. Là, je suis en minimum une moyenne de 10 touches par 24 heures. C'est énorme. On ne fait aucune touche en journée. La touche, la plus tard, c'est sur les coups de midi. Là, en milieu de semaine, ça commence à être très difficile sur le sommeil puisque la journée fait très chaud. On a du mal à dormir. Il faut tenir la nuit. Deuxième beau poisson de la matinée. C'est vraiment un poisson correct par rapport à la moyenne que j'ai fait cette nuit. Les poissons sont encore en frais. Il y a une grosse partie qu'on froyer, mais il y a encore une partie qui n'a pas froyer. C'est vraiment la période où il faut prendre soin du poisson parce que c'est une période délicate pour eux. Donc, il faut essayer au maximum de les prendre avec précaution, surtout en les sortant de l'eau et la mise au tapis. Il faut surtout éviter de les claquer. Il faut être proche du tapis en cas que le poisson tombe. C'est là où il faut vraiment être au maximum attentif. Je pense que c'est vraiment des bancs de poissons qui rentrent sur l'amorçage. Donc, je vais essayer de changer de stratégie ce soir quand je vais ramorcer. Je vais partir sur de la bouillette pure. C'est aussi l'avantage de rester sur un poste pendant 7 jours. C'est aussi de voir évoluer la stratégie, évoluer la pêche et pouvoir mettre d'autres stratégies en place en milieu de semaine pour essayer justement de favoriser quelques touches supplémentaires sur du poisson. Là, je pêchais beaucoup en Eiffeler, en Spinner ou en Chauderig. Et je vais essayer de pêcher avec des appâts sur le fond, des appâts équilibrés et très proche du fond pour essayer de prendre un gros poisson qui se nourrisse sur l'amorçage. Donc, je pense que je vais continuer sur du Spinner Ring. Par contre, je vais essayer de changer d'appât. Je vais pêcher sur de la bouillette dense en 18 mm que je vais alléger tout doucement avec du liège pour une meilleure aspiration lors de la touche pour le piquage. Je vais enlever ma canne qui pêche avec le Chauderig puisque ça fait plusieurs jours que je la mets en dehors de l'amorçage. Je voulais voir s'il y avait un gros poisson qui restait à l'écart de l'amorce. Mais cette canne a très bien marché. J'ai fait énormément de poissons mais c'est pareil, calibré pareil, entre 10 et 12 kg. Comme je cherche vraiment un poisson un peu plus gros que la moyenne, je vais passer sur des appâts proches du fond. Je vais mettre trois cannes vraiment avec des appâts proches du fond et je vais les mettre vraiment sur l'amorçage. Comme je change aussi d'approche et je ne mets plus trop d'attractants, je vais virer le pelé. Je vais les mettre vraiment sur la bouillette et s'il y a un gros poisson qui rentre sur la bouillette, je veux vraiment avoir un appât qui se trouve au même niveau que l'amorçage pour vraiment passer le plus naturel possible. Donc là, on peut voir aujourd'hui qu'il y a vraiment un gros vent soutenu qui part du côté. C'est pour ça aussi que quand je fais des sessions d'une semaine, je fais vraiment attention à la distance que je pêche parce que j'ai déjà eu plusieurs fois le cas où il y a eu des tempêtes, des orages, des vents qui se levaient en plein milieu de semaine et c'est très compliqué de repêcher proprement sur des spots centrales. J'ai un spot qui fait environ 10 mètres carrés. Donc j'ai trois cannes précises à l'intérieur de ce spot. Donc il faut vraiment lancer précis pour pêcher proprement. Là, même si la météo continue avec un vent soutenu, je pourrais toujours pêcher mon spot que j'amorce depuis le début. Je n'aurais pas de souci là-dessus. Donc ça m'embêterait vraiment de pêcher au-delà de mes compétences et de laisser mon spot initial avec du poisson qui viendrait vraiment se nourrir dessus à long terme et que je ne pourrais plus vraiment aller les chercher. Donc je serais vraiment déçu à ce niveau-là. La nuit était vraiment plus calme que les nuits précédentes. deux touches en fin de nuit. Deux cilures. Donc je pense qu'ils ont bien dévalisé les appâts que j'ai mis après-midi. Et je fais une belle miroir au lever du jour. Un poisson qui n'avait pas encore froyé. Donc on voit vraiment bien qu'il reste encore des poissons qu'on n'a pas froyé malgré une grosse quantité qu'on a fait qu'on a vu sur les jours précédents ou qui avaient déjà froyé. Ça fait plaisir. On peut encore faire un beau poisson bien gonflé avant de partir. Donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Le ciel est beaucoup plus couvert. Il n'y a plus de vent. Hier, ça a soufflé fort en toute l'après-midi. Donc je pense que ça joue aussi sur le comportement du poisson. J'ai voulu essayer sur une nuit avec des appâts un peu plus gros et des zèches posées sur le fond vraiment sur l'amorçage. Comme j'ai amorcé 100% bouillette. Et ça a donné beaucoup moins que les nuits précédentes. Du coup, je ne sais pas trop si je vais continuer sur les deux dernières nuits qui me restent sur ces stratégies. Ou essayer de repartir sur mes appâts de base et remettre du pelé comme c'est leur zèche où ils sont nourris l'hiver pour essayer de refaire un maximum de poissons avant de partir. Depuis hier, j'ai passé mes trois cannes en spinner parce que j'ai eu une grosse passe de touche au chode et depuis, les touches diminuées. Du coup, je voulais vraiment pêcher plein centre de l'amorçage du fait que j'avais amorcé 100% la bouillette. je voulais vraiment essayer de toucher un poisson un peu plus important qui se nourrissait sur l'amorçage. Mais bon, cette nuit, les silures sont rentrées sur le spot. Donc, j'ai eu beaucoup moins de touches que les nuits précédentes. Par contre, le coup du matin était un peu plus productif. Je fais quatre poissons ce matin sur des appâts un peu plus denses posés sur le fond un petit peu allégés pour une meilleure aspiration. C'est pour ça aussi que je veux pêcher en spinner du fait que, déjà, la tresse est interdite. Donc, le spinner est vraiment vraiment le montage le plus polyvalent dans ce cas-là. Beaucoup moins de touches, mais des poissons un peu plus calibrés. Je pense aussi du fait que j'ai passé mes cannes avec des appâts un peu plus gros, un peu plus conséquents et posés sur le fond. Je pense que les petits poissons de 10-12 kilos comme on fait depuis le début sont moins agressifs sur les appâts. Ils les voient beaucoup moins et je pense que ça diminue aussi les touches. Sur des sessions de 6-7 jours comme je suis en train de réaliser, j'aime bien, malgré tout, malgré que ça pêchait fort, j'aime bien changer pour voir un petit peu le comportement des poissons, savoir réellement s'ils se nourrissent sur l'amorçage, dehors, derrière. Et ça me perfectionne aussi pour les sessions futures puisque je comprends de mieux en mieux le comportement des poissons. Malgré que ça touchait énormément, j'ai voulu changer pour voir un petit peu ce que ça donnait et pour le coup, je pense que ce soir, je vais repasser sur ma stratégie de base en rajoutant du pelé pour aussi revoir demain matin si l'activité est aussi importante que les jours précédents. Alors aujourd'hui, il va faire moins chaud qu'hier, donc peut-être que ça va déclencher aussi des touches en journée. Et je pense que pour la fin de session, il reste encore deux jours. Les températures ne vont pas être aussi hautes que les jours précédents, mais il y a encore moyen de faire quelques poissons. Du côté de Flo, il a bougé de poste hier. je pense que le poste 1, comme c'est un poste d'obstacle, il avait fait le tour sur sept jours. C'est compliqué de rester toujours au même endroit. Il a repris un poste avec des encombrements, c'est le poste 11 qui est de l'autre côté du plan d'eau. Et c'est une zone de retenue. Le poisson était vraiment sur place. Il a fait une grosse nuit, il a fait pas mal de poissons, une petite moyenne, mais il s'est fait plaisir. C'est le principal. Les poissons étaient là et je pense qu'ils risquent de se faire plaisir jusqu'à la fin de la session. Quand je veux cibler un poisson ou quand je veux faire du nombre de poissons, quand je vois que le poisson est vraiment actif et que j'ai du mal à déclencher, c'est vraiment principalement le montage que je vais changer, la présentation et l'approche. Dehors, dans l'amorçage, derrière, devant. Et je vais essayer de jouer à différents moments de la journée sur ces présentations jusqu'à temps de trouver l'approche idéale pour déclencher les touches. On voit clairement que les poissons sont sur l'amorçage, qu'elles se nourrissent très bien. Donc c'est super digeste puisqu'il n'y a pas très longtemps que j'ai amorcé. Depuis ce matin, c'est le sixième poisson que je fais avec un spinner. Mais par contre, ils ne prennent vraiment pas les appâts sur le fond. C'est encore une pop-up, une petite pop-up de 15 avec un morceau de liège pour vraiment les faire flotter. Comme au début, je suis revenu sur la technique du départ et j'ai deux cannes qui pêchent encore sur le fond. Je vais vite remettre le poisson à l'eau et relever une des deux autres cannes pour voir vraiment si c'est vraiment la technique à faire jusqu'à la fin de la session. Encore deux beaux petits poissons. Les poissons étaient actifs cet après-midi. La première après-midi où les poissons s'alimentent. Un changement en météo, on voit, il pleut. Ça les a fait bouger toute l'après-midi. Du coup, j'ai ramorcé vraiment important tout à l'heure. J'ai remis une grosse quantité d'appâts. Et puis, on va essayer de toujours chercher le beau poisson et avant la fin de la session. Le principal, c'est de prendre du plaisir et puis de faire de la touche. C'est bel ça. Le plus éprouvant cette semaine, c'est vraiment le manque de sommeil puisque je n'ai quasiment pas fait de touche de journée. Voilà un beau poisson pour commencer l'avant-dernière nuit. Les poissons sont rentrés vraiment sur l'amorçage assez tôt ce soir. Je pense que la pluie les a mis en appétit. espérons toucher un beau poisson dans la nuit. Celle-là, elle est belle. Moi, personnellement, j'aime bien dormir. Donc, c'est vraiment ce qui a été éprouvant cette semaine. Et pour le coup, comme il a fait super chaud la journée, on n'a pas pu faire de siestes spécialement. Donc, c'est vraiment ce qui a été le plus dur. comme le cheptel est très, très nouveau. C'est très récent. il y a très peu de pêcheurs pour le moment. Donc, oui, je pense que les poissons, ils sont vierges, ils sont neufs. Et au moment de la piqûre, ils sont très surpris. C'est ça qui fait des énormes départs et des énormes combats jusqu'à l'arrivée. de la piqûre, c'est un peu plus de pêche. C'est un peu plus de pêche. Et puis, tu arrives à mettre quelque chose en place. Toi, là, tu as été amené à changer quelque chose ces derniers jours ? Non, non. J'ai juste essayé avec des appâts au fond pour essayer de faire un beau poisson, mais à part les silures. Et sur ton amorçage, tu es resté sur les mêmes doses tous les jours à la même heure ? Je suis à plus de 40 kilos de bouillettes pour un peu plus de pelée pour attirer tout ce qui est gargon, tout ça, pour créer un peu d'activité. Vu la quantité de blanc, ça, ça reste pas au fond. Et c'était intéressant de voir que sur tes... C'était là où tu avais le plus gros rendement, c'était le matin. C'est pour ça qu'il fallait surtout amorcer l'eau à la veille. Est-ce que c'était après la frénésie ou des choses comme ça ? Mais pour le coup, j'avais prévu beaucoup, mais je finis quasiment vide. Donc on n'a pas prévu trop large non plus. Là, il me reste même pas 24 heures puisque demain matin, on part très tôt. J'ai plus de 6 heures de route pour rentrer chez moi. Donc il me manque juste un beau poisson pour vraiment finaliser cette session. Mais bon, rien que dans ma tête, elle est déjà plus que la réussite. Il est à peine minuit, il reste encore 5-6 heures avant de remballer. Les cannes pêches, tout est propre, tout est précis. J'y crois vraiment. Il reste encore un petit peu de temps pour faire le dernier poisson de la session. Le gros poisson tout attendu et tous les rêves sont permis. Pour un domaine que je ne connaissais pas, j'ai vraiment apprécié ma semaine de vacances. C'est vraiment une pire semaine de vacances pour moi puisque j'ai vraiment décompressé de ma vie professionnelle. Là, c'est vraiment un environnement très calme, très sauvage pour un des temps privés. C'est très rare aujourd'hui. J'ai vraiment pris du plaisir à pêcher ce poste-là puisque c'est un poste qui me correspond vraiment très bien. C'est un poste de pléneau. J'ai créé mon amorçage sur toute la semaine. J'ai réussi à garder le poisson. J'ai fait des touches énormément sur tous les jours. Je n'ai pas eu de moment de creux. C'est vraiment ce que je recherchais et c'est vraiment ce que je voulais réaliser cette semaine.